bon salut je laisse te présenter vous êtes venu en renfort là vous êtes venu à deux civiques et vas-y présente toi donc la blanche tout à fait donc tu l'as depuis quand depuis 55 ans maintenant ok donc là au j9 donc ça c'est le 1,4 90 chevaux celui-là d'accord donc qu'est ce que tu as fait comme modif dessus j'ai changé les phares oui ils sont un peu plus fumé c'est ça d'accord ok ça j'ai changé les jantes t'as mis des disques rainurés aussi c'est ça amortisseur t'as mis combiné ou ressort pour ok ressort quoi parce que je vois bien qu'elle est posée au sol donc je me suis dit ok ok on verra ça tout à l'heure tu les allumera pas de soucis échappement d'origine d'origine d'orégine d'échappement des catasports ok à quoi la laisser les feuilles passe de ça c'est ça ok ouais ok oui le bec évite à changer quelque chose aussi parce que vu que j'ai eu la même je sais un petit peu de quoi je parle niveau de l'intérieur tu as modifié quelque chose pas grand chose ok niveau de mission la mission j'ai rien du tout peut-il jouer quand même le capot qu'on voit le moteur s'il te plaît tac attaque a mis une barre en rapprochement tu vois tu as mis des choses tu as mis des choses tu as mis des choses donc le petit bouchon d'huile 2,3 des petits détails ok les petits supports anodisés ok les petites vis ça marche ok est ce que tu ressens quand même que la caisse un peu plus rigide ou pas avec la barre ou là c'est fort et quand je n'avais pas c'était l'attaqué un peu moins ok ça marche pareil le pommeau c'est un pommeau type air non c'est si je me trompe pas tac or dit donc ça me rappelle ma jeunesse bah oui exactement la même exactement la même mais c'est vrai que 175 mille c'est pas énorme parce qu'elle est l'année déjà celle là et de 2000 2000 celle là d'accord ok tac petit pommeau sinon après c'est tout d'origine tac bon par contre je me rappelle d'une anecdote j'ai réussi à rentrer moi ma ma dirt dedans ce que peut-être parce que j'avais pas de remorque et je vais faire de la piste et j'ai réussi à la rentrée en rabattant les sièges par le coffre tout seul donc il ya de la place quand même pour un petit coupé comme ça ça c'est vraiment c'est une anecdote que je vous rappelle et oui en plus ça marche ça marche vachement bien pour un pour un 90 chevaux parce que ça prend énormément de tours c'est ça est vraiment plaisant avec cette voiture donc là tu as juste un décata qui m'a dit ok ça va comparer justement avec l'autre après ça marche bien pour un 90 chevaux c'est suffisant c'est ça je peux t'amuser pleinement avec toi oui oui je me rappelle que je peux prendre la gauche C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et là, ça fait combien ? Alors là, on ne sait pas. Pas du tout, pas de passage au banc pour l'instant, donc la préparation moteur n'est pas finie. Donc aujourd'hui, avec le test qu'on a fait, on est à peu près à 180 chevaux. Ok. Bon, tu vas m'expliquer tout ça. Ouais. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu as fait comme modif dessus, déjà esthétique ? Esthétique, donc il y a le capot en fibre. Ouais. Donc voilà, il y a les ailes avec les écopes BYC. Il y a la lame avant type R, les jantes, 4 jantes Work Division 3. Ok. Donc ils montaient avec des Smith Leak. Ouais. Ok. Ensuite, à l'arrière, on a un spoiler Carbon Spoon Spa, véritable. On a en feu, on a deux feu arrière EK9 type R. Donc particularité, c'est qu'ici, on a des veilleuses. En fait, les veilleuses s'allument en haut et en bas. Alors que classique, on a que les veilleuses qui s'allument en haut et de l'autre côté s'allument des deux côtés. Sauf que ici, théoriquement, c'est l'antibrouillard. L'antibrouillard, ouais. Donc moi, il n'y a plus de l'antibrouillard. Il y a le diffuseur sur mesure qui vient à la base d'une Subaru qui avait été retravaillée. Ok. Donc voilà, l'échappement en inox. En bec de canard, c'est... Oui. Alors par rapport à l'origine, il est légèrement plus long et plus relevé. Donc ça reste un côté un peu origine, sans aller dans l'extravagant. Ok. Donc voilà, vite teinté, etc. Donc là, tu as l'une complète ? L'une complète. Ok. Tac. On marche. Après, le châssis a été entièrement préparé. Au niveau des trains roulants surtout. Donc t'as aimé quoi en train roulant ? Donc je suis équipé entièrement chez Hard Race. Donc kit camber arrière, kit de chasse arrière, kit camber avant, train avant. La seule chose qui me manque, c'est fusée arrière, fusée avant pour vraiment être complet à 100%. Donc voilà, sinon tout a été réglé, tout est neuf. On est monté sur quatre combinés filetés, flex Z de chez Tyne. Ok. Donc voilà, quelque chose qui est vraiment très très bien. Je ne sais pas si on va les voir, parce que c'est tellement bas. Ah, je peux tourner les jantes. Ah, on les voit quand même. On les voit un petit peu. Voilà. Et ce qu'il y a au dessus, c'est le kit camber. Ok. Très bien. Et au niveau des plaquettes, t'as mis quoi comme plaquettes ? Alors on est chez EBC, disques et plaquettes. Donc les plaquettes, c'est des Yellow Stuff. Ok. Et les disques, c'est des... Je ne sais plus, j'ai plus le nom, j'ai envie de dire Turbo Group, mais c'est pas les Turbo Group. GCR, il me semble. Je ne dis pas de bêtises. C'est pas grave. Donc voilà, puis on a les feux avant fumés. Fumés, ouais. Avec les veilleuses US. Ok. Classique, quoi. Ça marche. Peux-tu m'ouvrir le capot, s'il te plaît ? Absolument. Donc voilà, le célèbre B16A2. D'origine 1.6L atmosphérique, 160 chevaux. Donc on est resté sur de l'atmosphérique. Le haut moteur est préparé. Le bas moteur est d'origine et il a 330 000 km aujourd'hui. Donc c'est quand même assez conséquent, surtout pour ce moteur là. Après, c'est chez Honda. Oui, il n'y a jamais eu trop de soucis avec. Oui, c'est ça. Le seul souci que j'ai eu, c'est que quand j'ai récupéré le véhicule, le véhicule était très mal entretenu par l'ancien propriétaire. Et ils ont mis un joint de culasse autodoc. Ah oui. Donc voilà, sans rééquilibration de culasse, sachant que le moteur, quand ils ont fait la culasse, il y avait 270 000. Donc moi, j'ai ressorti la culasse. Donc elle a été rectifiée, bien sûr. Donc on a un joint de culasse au Spoon Sport, double épaisseur. Donc on a un taux de compression qui est augmenté. Il faut vous montrer, allez. Voilà. On a des arbres à cam de l'1.8 VTEC B18 C6. Donc il est montré dans l'Integra Super. C'est ça. Donc on a la boîte air qui va avec l'Integra. Donc l'allumage, un allumage sport classique. Et quand je suis tombé en panne avec, malheureusement, j'ai dû remplacer au plus vite. Qui va bientôt changer. Donc après, en bougie, je suis chez Spoon. J'ai ressort qui vient de l'Integra aussi. Et les réglages soupapes qui viennent aussi de l'Integra pour vraiment homologiser un peu le tout. Au niveau de l'injection, on est d'origine. Le papillon et le collecteur d'admission aussi. Donc c'est en train d'arriver. Ouais. Donc voilà, on est encore en train de choisir si on fait ça sur mesure. Ou si on prend celui-là de 20 litres VTEC. On fait un effet balle de golf interne. Parce que le projet à la fin, c'est d'en sortir 240 chevaux atmosphériques. Ok, c'est vraiment ton but ? Ouais. Ok. Donc voilà, on a une barre en petit rapprochement. Qui est franchement vraiment allé à refaire. On fait quand même beaucoup de choses sur le véhicule. Oui, oui. On a un radiateur Tegiwa qui aussi va être changé. Parce que ça ne convient pas aujourd'hui. Tout en alliant. On va partir sur le... En fait, j'aime bien modifier, mais rester dans de la pièce Honda. Donc là, j'ai... Ouais, t'aimes bien rester dans l'origine quand même Honda. Voilà. Malgré qu'on monte de performance, si Honda, il y a assez de pièces de performance pour pouvoir vous monter sans hauteur. Tout à fait. Donc on va passer sur un radiateur d'intégrate hyper. Ok. Donc voilà. Donc là, on a un collecteur d'échappement Mugen qui est assez extrêmement rare aujourd'hui. Donc voilà. Le reste de la ligne est en train de changer. Donc c'est du SRS. C'est pas de la très bonne qualité. Donc ça va changer par du Mugen ou Fuchisubo, suivant ce que je vais trouver. Parce que ça reste des pièces extrêmement rares, extrêmement chères. Donc voilà. Ok. Bon, déjà, une belle partie de prépa quand même de réaliser. Là, tu penses que tu as à peu près combien de pourcents de prépa réalisé ? Je dirais aujourd'hui, juste avec la culasse, etc. Moi, je dirais qu'on est à 30-35%. Parce que derrière, moi, le bas moteur va être... Enfin, bas moteur... Je vais garder le même bloc moteur, mais je vais remplacer tout ce qui est en biellège, etc. Déglacer le moteur. On va passer sur de la pièce au Spoon Sport. Ça, donc avec le collecteur, etc. Enfin, le collecteur d'admission. On va remplacer ça. L'injection complète avec la cartographie. Parce que aujourd'hui, la cartographie est encore d'origine. Avec, du coup, la ligne d'échappement. Je pense que oui, c'est ça. On est à 30-35%. Ok. Donc voilà. On a 180 chevaux. Et le plus dur va être d'aller chercher vraiment les 240 chevaux. Ouais, ouais. C'est ça en atmos. Ouais. Voilà. Sachant qu'en plus, je ne veux pas qu'elle monte. Parce qu'il y a des préparations à 10 000 tours qui sont un peu élevées et que le moteur n'est pas super fiable. Ouais, s'il n'est pas... Moi, je veux la garder à 9 000 tours. Ok. Donc comme à Spoon à une époque. Très bien. Ça marche. Et niveau de tarifs, on a à peu près combien de modifs en tout sur la voiture ? Alors, la voiture, je l'ai acheté, du coup, 3 200 euros. Qui était complètement raisonnable il y a certains temps. Oui, oui. Sachant les prix actuels. Aujourd'hui, en prépa moteur, si je compte bien, on est à peu près à... Alors, sans la ligne d'échappement, on est à peu près à 1 000 euros. Donc, parce que j'ai trouvé des pièces assez rares et comme je connaissais les personnes, etc. Donc, j'ai eu des pièces assez... Voilà. J'ai tout fait moi-même. Donc, ça ne m'a pas coûté non plus une fortune. Donc, je dirais qu'on est à peu près à 1 000, 1 500 euros. Avec la ligne d'échappement, on est aux alentours de 2 500 complets parce que le collecteur était introuvable. Oui. Donc, voilà. Et en termes de châssis, train avant, il doit y avoir 1 000 euros, 1 000 balles. Et train arrière, on ne doit être pas loin de 500. Ok. Ça reste encore correct. Oui. Sachant que ce que je veux faire dessus, voilà. Oui, oui, oui. Et niveau de l'intérieur, tu as fait quoi au niveau modif à l'intérieur ? Donc, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Il y a un volant. Donc, c'est un faux Mugen. Malheureusement, j'ai envie de trouver un vrai, mais les vrais sont assez rares. Donc, voilà. Le pédalier. J'ai un pédalier Mugen à la maison. Donc, il va être monté bientôt. Il y a le kit de Mano Zenki. Température d'huile, pression d'huile. Ok. Donc, voilà. Les sièges sont d'origine. L'intérieur est d'origine. Oui, ça fait. Et plutôt bien gardé, pour le coup. Oui, ils sont propres. Ils sont super propres. J'ai juste une trace de cigarette qui m'embête un peu. Mais j'y suis... Alors, malgré que j'ai une voiture un peu, il faut le dire, en mauvais état. Là, à certains points, surtout au niveau de la carrosserie, j'aime bien avoir quelque chose de propre. Ok. Voilà. Et puis, barre anti-rapprochement arrière. Ok. Le classique sur une onda, quoi. Ça marche. Bon, on a fait à peu près le tour, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal du tout, même. Ouais, 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 il y a de la pièce, quoi. Et encore, bon, voilà, je rentre pas dans les détails et tout. C'est vraiment, il y a des choses qui ne sont pas plus. J'ai retravaillé. Ça marche. Ça marche. Un tout petit peu. Un tout petit peu voilà. Ça marche. Très bien, ça. Est-ce qu'on va faire un petit essai ? Ouais. Allez c'est parti ! T'inquiète pas, si tu veux j'ai déjà un petit truc qui est sympa Ah il est où ? C'est ce qu'on appelle un Melody Box Tu m'entends Voilà c'est le truc con D'accord Un petit détail Voilà c'est le petit détail de la japonaise Dans beaucoup de véhicules japonais c'est monté Tu peux ouvrir les fenêtres Qu'est ce que tu veux c'est ta voiture On va prendre à droite Je vais à droite directement ? Ouais ouais On va laisser chauffer aussi du coup Oui 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu as déjà fait beaucoup de kilomètres avec cette voiture là ? Alors oui moi je l'ai acheté Elle avait 270 000 du coup Et là elle a 330 000 D'accord ! Sachant qu'elle a passé 6 mois du temps Dans mon garage etc Ok ! Je l'ai roulé énormément avec Et long trajet ? Ouais long trajet j'ai déjà fait Là tu peux aller te voir là Et bien en une journée Aller retour En plus de 1000 km Ok Là il y a un tracteur Ouais il y a un tracteur Alors on va attendre au pied Ouais je vais attendre C'est bon elle est chaude Mais c'est bon Tu te saches bien ? Oui Tu m'as pas encore à genouir ? Tu peux me voir ? Tu sais bien Ni le paillage pas ? Vas-y Tu ne as pas accoues ? Nonити Tu dois aller ça tient le pavé ça tient le pavé c'est un truc de malade on était sur sa fusée à mont l'héry avec et avec on suivait les honda civic fk2 franchement tout le monde avait été impressionné même des personnes qui ont des 6ème génération ils nous ont dit attention dans ceux là vous avez vraiment un bon châssier la plupart des conseils qu'on m'a donné c'était via un ami à moi d'ailleurs qui m'a vendu le capot et les ailes des coups de pièces dessus donc franchement c'était vraiment très cool et puis même pour rouler tous les jours moi personne j'adore ça reste mon daily donc non franchement après niveau consommation moi j'ai tendance à rouler assez fort avec donc on est à 300 km plein et encore bon bah ça va sur piste qu'on arrive à redescendre encore à coup mais j'ai une connaissance qui a déjà fait plus de 600 km avec toi donc franchement on est sur quelque chose ouais vraiment de si vous voulez rouler cool c'est un A6 160 mais confortable à bas régime ça consomme pas énormément à bas régime mais par contre si on veut de la puissance c'est vraiment quelque chose d'agressif on a juste à monter au niveau de la 5500 ok là à gauche s'il te plaît alors tu feras gaffe il y a un doida qui est assez costaud juste après il n'y a pas de problème tu dis avec moi la mienne ne floppe pas ouais mais il est vraiment très très je préfère te le dire parce que je crois pas voilà moi elle est réglée vraiment pour la piste et pour la route vraiment les deux j'ai un bon compte comme les gens il y a un tunnel j'ai tendance à sortir un peu de flamme quand elle est chaude mais à l'arrêt elle n'en a jamais sorti au départ j'étais persuadé qu'elle n'en sortait pas et des amis qui m'ont déjà suivi ils m'ont fait si si elle en sort c'est un plaisir persuadé mais je ne les ai jamais vues ouais bah ça malheureusement quand on est dedans c'est je crois que ça freine bien ouais il y a vraiment on a été tout avec ça freine bien je crois que ça freine bien c'est un charme bien à la route C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon bah, merci les gars d'être passé. C'est parti. Ça fait plaisir. Et puis en plus, ça me rappelle ma jeunesse en même temps. C'est cool. C'est vraiment gentil d'être passé, présenter vos deux voitures. Merci, merci, merci. Donc voilà, fin de la petite vidéo. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.